Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubillard reste introuvable. La jeune femme n'a donné aucun signe de vie et malgré de nombreuses recherches et battues organisées à Cagnac-les-Mines et aux alentours, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le 18 juin dernier, un rebondissement a eu lieu avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubillard. Le mari de l'infirmière est depuis le début de cette affaire souvent comparé à Jonathan Taval. Selon les informations publiées par La Dépêche ce dimanche 29 août, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont fait appel à ceux de la section de recherche de Besançon, qui se sont occupés de l'affaire de la disparition d'Alexia Daval. La raison, des similitudes entre les deux enquêtes. En effet, il y a d'abord la personnalité du mari puisque, dans les deux cas, les relations n'étaient pas au beau fixe mais aussi les premières déclarations qui ont rapidement atterré l'attention. Des propos qui dérangent. Après avoir signalé la disparition de son épouse, Cédric Jubillard affirmait que Delphine Jubillard était partie promener les chiens en plein milieu de la nuit. Des propos tenus également par Jonathan Daval qui avait indiqué que son épouse était sortie faire un footing. Dans les deux affaires, les gendarmes sont intervenus très rapidement et de nombreuses pistes ont été étudiées, notamment celles d'un possible rôdeur, d'un délinquant sexuel et même d'un départ volontaire de l'infirmière. En vain, aucun élément ne permet d'en apprendre davantage et Delphine Jubillard reste toujours introuvable. En effet, à la différence de l'affaire d'Alexia Daval, aucun corps n'a été retrouvé. Pour rappel, ces deux jours après la disparition de la jeune femme que son corps, à moitié calcinée, avait été retrouvé dans un forêt non loin de son domicile. Celui de Delphine Jubillard sera-t-il également retrouvé? La jeune femme est-elle toujours en vie?